Quand on examine la méga-analyse de HATI, les stratégies d'évaluation représentent probablement les démarches qui ont le plus d'impact sur l'apprentissage des élèves. Quelles sont ces démarches efficaces ? Comment les mettre en œuvre pour qu'elles puissent réellement être au bénéfice des enseignants et des apprenants ? C'est à ces questions clés que nous essaierons d'apporter des éléments de réponse dans cette capsule. Comment pouvons-nous tout d'abord décrire de manière globale la démarche d'évaluation ? Le processus d'évaluation articule toujours trois éléments clés. Une tâche proposée aux apprenants, une production qu'ils réalisent et des informations obtenues par observation qui permettent de fournir une rétroaction, d'indiquer à l'apprenant quelle est la cohérence entre l'attendu et le réalisé. Dans ce processus, l'observation s'appuie toujours sur un mécanisme de comparaison qui s'opère entre la production ou la démarche de l'élève et une référence qui peut être un objectif, un critère ou une condition. La concordance entre la production et la référence permet de produire des informations utiles pour l'enseignant et surtout pour l'élève, car elles vont lui indiquer s'il est proche ou pas de l'objectif visé. Hattie met en avant que plusieurs principes sont relatifs à la démarche d'évaluation. Il s'agit premièrement de l'évaluation formative, ensuite de la fréquence de l'évaluation, troisièmement de la rétroaction et enfin de l'auto-évaluation. Pour essayer de bien caractériser ces différents principes, il importe de se poser une série de questions clés permettant de les décrire à l'aide de différentes variables supplémentaires. Qui observe ou évalue ? De quelle manière est réalisé le traitement des observations issues de la production ? À quel moment évalue-t-on ? Quelle forme peut prendre la rétroaction ? Et surtout, pourquoi réalise-t-on l'évaluation ? Quel est son sens ? Autant de questions qui vont structurer notre propos dans cette capsule. La question du pourquoi est directement en lien avec le moment d'évaluation. Quels sont ces différents moments clés ? On peut distinguer trois moments clés où l'évaluation peut être mise en place. Avant, pendant et après l'apprentissage. Avant l'apprentissage, elle consiste à percevoir le déjà-là et les représentations initiales de l'apprenant, ce qu'il croit savoir sur le contenu. C'est à ce moment qu'on peut vérifier s'il maîtrise les prérequis, c'est-à-dire ce qui est nécessaire à un apprentissage futur comme la notion d'angle droit pour aborder le concept géométrique de carré, s'il possède des préacquis, à savoir des connaissances intérieures, et si les représentations qu'il a en mémoire sont ou non correctes, car dans le cas où elles ne le sont pas, il faudra les corriger. Cette évaluation est dite « diagnostique » et apporte une information précieuse à l'enseignant, car elle donne la possibilité d'organiser l'apprentissage en conséquence, c'est-à-dire en prenant en compte ce que l'apprenant possède déjà comme connaissance. L'évaluation peut aussi être envisagée pendant l'apprentissage dans la perspective de réguler la progression de l'apprenant. Le but de cette évaluation est de l'informer s'il est sur la voie de l'atteinte des objectifs. Pour ces deux premières évaluations, on peut considérer qu'elles présentent un caractère formatif dans la mesure où la rétroaction, le feedback, va aider les élèves à atteindre les objectifs fixés par le dispositif de formation proposé ensuite. Il y a aussi l'évaluation qui intervient après l'apprentissage. L'objectif de celle-ci est de vérifier la maîtrise des compétences. Si l'évaluation sommative va se contenter de dresser le bilan des acquis, l'évaluation certificative, dans le prolongement de celle-ci, validera ce bilan et donnera une reconnaissance sur le plan social. Celle-ci peut passer par l'obtention d'un brevet, un permis, un diplôme, etc. Enfin, on peut croiser les informations prises avant ou pendant l'apprentissage et au terme de celui-ci. Ce lien permet de mieux objectiver les progrès de l'élève. Quel est l'intérêt d'évaluer avant l'apprentissage ? On sait que les élèves ont des représentations de ce qu'on va leur enseigner. Ils n'arrivent jamais la tête vide. C'est pourquoi il semble essentiel, avant tout nouvel apprentissage, de faire émerger les conceptions préalables qu'ils ont sur un sujet donné, car elles peuvent gêner celui-ci par leur caractère erroné ou partiel. Leur mise en évidence passe par un questionnement de l'élève qui permet de mettre en évidence comment il se représente le savoir à découvrir. On s'intéresse ici aux représentations préalables. Il apparaît également important de s'intéresser aux prérequis des apprenants, c'est-à-dire les connaissances qu'ils doivent maîtriser pour aborder le nouvel apprentissage, car celui-ci fait directement appel à ce savoir. Il s'agit là d'une démarche systématisée. Un test d'entrée mis en place avant le début de l'activité d'apprentissage permet d'établir si les apprenants maîtrisent les savoirs à partir desquels les savoirs enseignés dans l'activité d'apprentissage seront construits. Dans le cadre d'une formation en langue en ligne, comme dans l'exemple ci-dessus, l'apprenant va pouvoir tester ses connaissances préalablement à son inscription au cours. Il bénéficiera d'un rapport mettant en avant ses forces et ses faiblesses en listant les lacunes existantes. L'intérêt réside surtout dans l'orientation de l'apprenant vers un contenu adapté à son niveau. Comme le met en évidence l'illustration, il peut également se situer par rapport au développement de compétences et visualiser les niveaux intermédiaires à atteindre. La méga-analyse de Hattie fait ressortir que l'évaluation réalisée dans une perspective formative en cours d'apprentissage a un effet positif très important. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'évaluation formative ? C'est l'évaluation que l'on fournit en cours d'apprentissage pour informer l'élève du chemin qui lui reste à parcourir pour atteindre l'objectif. C'est lui indiquer comment remédier à cette difficulté s'il en présente. Selon moi, c'est l'un des types d'évaluation parmi les plus utiles et les plus importants à mettre en œuvre, car elle procure de réels bénéfices d'apprentissage. Comment peut-on expliquer cet effet ? Une évaluation formative bien conçue donne l'occasion aux apprenants et aux enseignants de prendre conscience des réussites, des difficultés, des hésitations. Elle permet de changer le cap, le cas échéant, en fournissant une relance, une explication ou une remédiation nécessaire aux élèves. ATI met d'ailleurs en avant que l'effet de l'évaluation formative est d'autant plus élevé que les données recueillies sont présentées de manière structurée pour l'enseignant. Un bel exemple de cette structuration est fourni par l'application Plickers, qui permet de scanner les réponses des élèves à l'aide d'un smartphone et de cartes codées. Le système peut générer en quelques secondes un tableau qui met en évidence les réponses fournies aux questions posées pour chaque élève. Dans le tableau proposé à l'écran, l'enseignant et les élèves peuvent visualiser le niveau de connaissance de la classe presque immédiatement. Une lecture verticale permet de mettre en avant la difficulté d'une question, selon que les élèves la réussissent tous correctement ou pas. Alors qu'une lecture horizontale permet d'observer la progression d'un élève en particulier. Mais le questionnement ne doit pas être seulement initié par l'enseignant. Qu'entendez-vous par là ? ATI met en avant que l'autocuestionnement, donc celui qui vient de l'élève lui-même, dont la taille d'effet est de 0,64, est intéressant à exploiter en cours d'apprentissage. Dans un dispositif de classe inversée par exemple, les apprenants peuvent prendre connaissance chez eux individuellement d'un contenu et préparer leurs questions avant la séance, qui se déroulera en classe avec les autres élèves et l'enseignant. Les techniques de jeu-cadre Tiagi proposent une démarche où l'enseignant arrête après 20 minutes de cours et amène les élèves à formuler en groupe une question qu'ils peuvent soumettre aux autres dans la classe. Ce questionnement donne la possibilité à l'enseignant de se rendre ainsi compte du degré de compréhension des élèves par rapport au contenu. Cette démarche peut être stimulée par des systèmes, comme celui proposé par Google Slides, qui stimule les apprenants à formuler leurs interrogations et qui collige les différentes questions. Cet archivage donne la possibilité aux élèves de se rendre compte des questions formulées par les autres élèves et un système de vote permet de faire remonter les questions les plus pertinentes au groupe classe. Après l'apprentissage, il est également possible d'innover dans la démarche d'évaluation. Pouvez-vous nous donner des exemples ? Un bel exemple d'évaluation certificative est fourni avec le système mis au point initialement par Freinet. L'idée est de valider une compétence par un brevet et d'informer au sein d'une communauté qu'une personne dont on a certifié la connaissance est à présent en mesure de partager son savoir avec d'autres dans une perspective de collaboration. Cette démarche est celle qu'on retrouve aujourd'hui dans des dispositifs de formation à distance sous la forme de badges qui sont octroyés selon que certaines conditions sont remplies, à savoir l'atteinte d'un objectif de performance à un moment donné, le passage par une étape jugée importante, etc. Un avantage des badges à l'heure actuelle est qu'ils peuvent être délivrés automatiquement par le système informatique qui suit l'évolution de l'apprenant. En lien avec les brevets, l'arbre de compétences a pour fonction de représenter de manière structurée et imagée le capital de savoir composé des brevets obtenus par les élèves et disponible au sein d'une communauté à un moment donné. L'arbre permet d'identifier dans la classe qui sait quoi et créer ainsi un climat d'entraide au sein de celle-ci. Peut-on rapprocher cette démarche du portfolio ? Oui. La création d'un portfolio peut être associée à cette identification des compétences. Il reflète l'évolution des apprentissages de l'élève au travers de différentes réalisations personnelles accompagnées de commentaires et d'observations de l'élève et ou des enseignants ou encore de personnes ressources. Il constitue un outil qui permet de raconter l'histoire d'un élève qui apprend et de présenter les preuves des compétences maîtrisées par les personnes. À partir d'une sélection de documents authentiques par l'apprenant, il donne la possibilité de montrer les progrès de celui-ci dans ses différents apprentissages et d'attester ses acquis au travers de signes tangibles. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada